Bonsoir à tous, on est en direct du Cavigal Handball à Nice pour un gros match ce soir. Aujourd'hui, journée passation, je vous présente Jérôme, il intègre l'équipe de l'équipe niçoise. Il va faire de blabla et je vais laisser te présenter Jérôme, à toi. Merci beaucoup Momo. Et oui, donc Jérôme Vinette, journaliste ici, bénévole pour la communication au Cavigal Nissan Ball, le Cavigal Nissan Ball qui affronte une grosse équipe ce soir, l'équipe du Celesta Alsace. On espère la victoire. On espère la victoire et on espère surtout une grosse performance de la part d'Eniçois car il faut le souligner, le Cavigal reste sur trois défaites consécutives, il serait temps de basculer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle performance et reprendre confiance, repartir sur des bons rails. J'espère en tout cas une défaite, pardon, une victoire à... Là, je suis le révélateur peut-être. Une victoire du Cavigal à plus de 3-4 points car ça permettrait de reprendre confiance en l'équipe. Moi ce soir, je dis victoire du Cavigal. Il y en a un marre. Victoire. Franchement, Titi, t'en dis quoi ? Victoire ou pas ? Écoutez, on croise les doigts, on se donne rendez-vous juste après et on va voir le match ensemble. Et Issa Nissa ! Issa Nissa ! Amis, aujourd'hui, il y a la classe. Bien billé. Bonjour Monsieur le Futur Vert ! Comment ça va ? Tu vas bien et toi ? Ça va, tranquille ? Ça va, fréquence. Alors, que nous vaut l'honneur de ton retour ici ce soir ? Ah bah écoute, aujourd'hui, ce soir, je l'ai décidé de faire un partenariat avec la Cavigal. Parce que la Cavigal offre des cadeaux pour les enfants des moulins. Oui ! Pour Noël. On vient toujours au bon moment, l'outil, t'as remarqué ou pas ? Au bon moment ? Bravo, bravo, c'est écrit, je suis bon. On a mis la semaine dernière un petit passage de sa présentation. On a vu que j'avais pas mal aimé quand même, il fait de belles choses. Donc on voulait te féliciter, on a regardé, franchement, je ne sais pas ce que tu fais. T'as regardé un petit coup, pas toi ? Ouais, on a regardé un petit coup. Qu'est-ce qu'il fait alors ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a une... qu'on appelle ça ? On a attrapé direct une association qui s'appelle « Partage ton talent ». C'est ça ou pas ? On travaille, hein ? Attention, on va lui envoyer la lettre recommandée à la maison. Là, la prochaine fois, tu retiens « Partage ton talent ». Comment elle s'appelle la association ? Non, mais j'allais le dire en plus, c'est juste que j'allais dire une association et je vous appelais. Bon, on t'en veut pas, frérot. Bon, voilà, on a tout dit. Vous avez vu, c'est une bonne humeur. On va continuer, on y va, go, on te voit tout à l'heure. On viendra voir un peu, frérot. Allez, du casse. Allez, go ! Je fais un vent. Allez, je fais un vent. Qu'est-ce que tu penses de ce match ? Cadra, qu'est-ce que tu penses de ce match ? C'est un bon match, agréable à regarder. Bonne attaque. Ah oui, c'est encore lui. Ah oui, clairement. C'est très serré, là. Ah, c'est très serré. Je me suis pas déplacée pour rien. Tu n'en vois des matchs nuls. Par contre, on a envie de voir une victoire quand même à la fin. Moi, je pense qu'on va gagner aujourd'hui. Je pense qu'avec une bonne défense et un bon gardien. Un bon gardien. Derrière, il fait des beaux arrêts, donc c'est bien. Et toi, Nassim, qu'est-ce que tu peux dire ce soir ? Moi, je suis trop content de recevoir l'équipe niçoise comme à chaque fois, mec. Et j'espère qu'ils vont vivre une belle victoire ce soir. Bonsoir, mesdames. Qu'est-ce que vous pensez de ce match ce soir ? Allez, allez, allez. Pour mieux que ça dure. Bien. Pour mieux que ça dure. Tu perds. Tu les as agressés avec l'outron. C'est une agression, tu sais. Alors, tu es où ? On va aller voir les supporters. Ils sont un peu tumides ce soir. On ne les agresse pas. On ne les agresse pas. On est allé en douceur. T'as perdu tes clés ou quoi, Tissi ? T'as perdu tes clés ou quoi ? Ils se cherchent. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez du match ce soir ? La pizza, elle est pas mal. On met nos scores, c'est déjà pas mal, non ? Moi, je viens d'Alzace suite de Strasbourg, en fait. Du coup, je suis dans le cas adverse. C'est mes copains, là. Lui, avec la gosse bleue, il est très fort pour mon copain. Ouais, ça marche. Donc aujourd'hui, on avait les supporters adverses aussi, voilà. Il n'y a pas que ceux du Kavigal. Monsieur, allez, je suis-moi, au boulot. Bonjour, monsieur. Regardez. On est avec le plus beau gosse de la salle. Croyez-moi, il a du style, du charisme. Comment vous vous appelez ? L'autre fille. L'autre fille, masha'Allah. D'où viens-tu ? Je laisse ça. Oh là là ! Je retire, je retire, on s'en va. Alors, qu'est-ce que t'en penses de la Côte d'Azur ? C'est pas très joli, hein ? C'est bétonné, c'est moche, c'est rien. La Côte d'Azur, c'est moche, c'est pas beau. Arrête un peu, tu le sais le sud. Avec la tête que j'ai, tu penses vraiment que je vais être Célestat ? Franchement, non, j'étais en train d'emmerder le crâne, j'y vais les bronzer, le gars ! Il y a du soleil, là-bas ! Non, non, moi, je suis de Cannes. On est venu supporter Célestat. Parce qu'on est supporté de gardiens. D'accord ! Moi, j'aurais dit que le monsieur, là-bas, je croyais que c'était ton frère. Mon fils. En tout cas, très gentil, t'as part. A bientôt, et continue à les supporter, parce qu'il y a 16 à 13 pour le Cavigal. Donc, on est confiants à gagner. On leur parlera le 20 du match. Bonne soirée ! Bonjour, madame ! Vous êtes pour le Cavigal ou Célestat ? Non, Célestat. C'est où, c'est ? Point géographique. C'est où, Célestat ? C'est à côté de Strasbourg, en Alsace. C'est là, c'est vers là-haut, quoi. C'est là-haut. Là-haut ? Bon, ben voilà, on a pris la vie, et on va continuer avec un peu plus de peps. Hein, monsieur ? Avec les Destiny Chiles. Bonsoir, les Destiny Chiles. Comment ça va ? Vous allez bien ? Alors, c'est quoi le prochain titre ? Euh, le Carle Power ? Ouais, bien joué ! Vous êtes curti, les filles, ce soir ? Eh ben, le Cavigal. Bien peur, ok. Vous vous sentez bien, ça va ? Il y a 16 à 13, donc ça va, ça va. Ça passe, on va dans la fin. Allez, force au Cavigal, on ne va pas vous déranger plus longtemps. À bientôt. Pour un statistique, comme tout le week-end, chef, donne-moi le stat, dites-le. C'est pas bien, on a gagné. C'est pas bien. Victoire ! Parfait, suivez-moi, on va prendre la réaction des joueurs. Suivez-moi. On va déjà aller voir le capitaine Axel Opelissano, qui a fait un grand match, je pense, depuis le début. Ouais. En tout cas, le Nice Cavigal a fait figure d'un jeu vraiment très solide, de mon opinion. Et puis, en face, on a eu un Romain Quatrevaux dans les cages vraiment impériales. Allez, Lucas, on va aller voir ça. On va tout seul à l'entraîner de tout le monde, là. Bon, c'était un gros match. C'était un gros match. On te laisse prendre les ballettes ? Ouais. Alors, on va laisser d'abord les joueurs. Ça n'arrive pas tous les jours, mais il y a une victoire pareille. On va laisser les joueurs fêter ça avec le public. Vous allez voir. C'est pas combien de matchs qu'ils n'ont pas gagné, là ? Ils étaient à trois défaites consécutives. Eh, trois défaites. On est arrivé le bon jour, hein, Titi ? Et maintenant, je vais vous laisser apprécier ce moment. Vous allez voir. Je ne vous dis rien. Et ça vous réserve une petite surprise. Vous allez voir. On va voir tous les joueurs, Titi. Va regarder un peu l'ambiance. Une dernière question, je vais parler en anglais pour vous. Donc, juste pour vous rappeler que vous avez concedé trois défaites avant de gagner aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez que c'est une grande performance contre le plus grand équipe de Pro League ? Oui, je pense que, comme je le disais, nous sommes très réveillés et heureux. On a trouvé notre comporteur, là. On a vu beaucoup de émotions pour les dernières trois semaines. C'est vraiment difficile de garder votre confiance et de continuer à travailler quand vous souffrez des défaites. Et les performances ont aussi été assez pauvres. Non seulement c'est la défaite, mais c'est une bonne performance. Je pense que aujourd'hui et cette semaine, nous avons réussi à relaxer plus. Nous ne pensions pas trop trop, nous ne nous avons pas trop d'étonnés. Et nous avons essayé plus de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir. Et je pense que c'est pourquoi nous avons réveillé mieux aujourd'hui, même si je n'ai pas réveillé aujourd'hui. Est-ce que vous avez confiance en votre jeu ? Et est-ce que vous pensez que vous pouvez toujours faire des grandes gains comme vous l'avez fait aujourd'hui ? Je veux dire, dans le match au Rumble, c'est difficile. Vous pouvez toujours arrêter un attaque, vous pouvez toujours faire un save, vous pouvez toujours score un goût. Donc, si vous pouvez faire ça encore et encore et encore, vous pouvez gagner toute l'équipe du monde. Donc, oui, bien sûr, nous avons confiance, mais parfois c'est difficile de garder ça. Mais oui, nous savons que nous pouvons, bien sûr, gagner tous les équipes de l'équipe, mais nous savons aussi que nous pouvons gagner contre tous les équipes de l'équipe. C'est juste une chose de trouver le bon sens. Et, vous savez, de ne pas trop analyser et de ne pas trop analyser. C'est une balance difficile. Oui, il vient de dire que c'est facile de marquer un but ou de faire des parades en tout cas, mais le handball est un jeu répétitif. Il faut continuer dans cette voie. Il faut continuer cette performance. Et puis, vis repetitas, cela va finir par payer. En tout cas, il affirme qu'il est confiant. Le Cavigal en est capable et il peut battre des plus grosses équipes encore et aller trop loin dans la compétition. Merci Greta. Merci Greta. And congratulations. And good luck for the next matches. Bonne chance pour la suite. Merci à tous pour la petite intervention. Franchement, au top. Belle interview. Merci encore. On va passer à la suite. Attendez. On va faire un petit peu. Visiblement, le capitaine Opedisano a l'air de souffrir d'une petite douleur au bras. On va le laisser se reposer. Il va certainement récupérer car les joueurs du Cavigal vont rester un petit bout de temps à la salle pasteur. Purtout comme les supporters car c'est une victoire assez mémorable ce soir. On va voir un peu les joueurs. On va laisser se reposer. On va les laisser reposer. En tout cas, t'as fait une prestation. Dic des champions, mon pote. Tu peux être fier de toi. Bravo à lui. Mais on attend les commentaires, les amis. Toujours ici à la salle pasteur, on le rappelle, le Cavigal vient de s'imposer sur le score de 32 à 29 contre une grosse équipe de Celesta qui n'aura rien lâché jusqu'au bout. Voyons voir ce que les supporters du Cavigal ici présents, qui étaient nombreux, il faut le souligner, ont pensé du match. Monsieur. Monsieur, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bonjour. Pour l'équipe niçoise, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot de ce que vous avez pensé sur la performance du Cavigal ce soir ? Moi, j'étais pour Celesta donc… Allez le Cavigal ! Non, ils ont fait une bonne performance. Je ne lui connais pas trop le round, mais c'était plutôt sympa à voir. Donc voilà. Est-ce que vous pensez que Celesta ne déméritait pas la victoire quand même, malgré le jeu réaliste des Niçois, pour le souligner ? Ouais, après, de ce que j'ai vu, en attaque ils ont eu quelques difficultés, donc après c'est forcément plus difficile de gagner un match. vu que je ne connais pas trop le round, c'était plutôt plaisant à voir et puis voilà. Et qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour l'équipe de Celesta ce soir ? L'attaque, je pense. Il y a eu beaucoup de pertes de balles et je pense que c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu montrer toute leur capacité. J'ai déjà vu des matchs un peu à la télé, ils ont été beaucoup plus réalistes et là, c'était un peu plus compliqué. Vous l'avez entendu, les supporters Celesta présents ce soir restent quand même fair-play. Il y a eu, certes, beaucoup d'erreurs de la part des Alsaciens, mais en tout cas, c'était un match plaisant à voir pour tous les supporters Niçois et pour tous les supporters Celesta. On espère que vous vous êtes régalés ce soir, malgré la défaite de Celesta. Ouais, c'était top, c'était un match super bien à voir et on s'est régalés. Merci beaucoup à vous et très bonne soirée. Et nous poursuivons ici à la Salle Pasteur avec l'avis des autres. Cette fois, nous allons trouver l'équipe du Cabigal. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Bonsoir. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot sur le match pour l'équipe niçoise, si vous voyez la caméra ? Qu'avez-vous pensé de la performance du Cabigal-Nissan de Bal ce soir ? C'est une belle performance. On a gagné les 3e du championnat. On avait un manque de réussite tout au long de l'aller avec des absences. Donc, on a fait un super match. Une bonne défense, un bon gardien, des bons spectateurs. On s'est régalés ce soir. Et quel joueur vous a le plus impressionné ce soir dans la performance du terrain ? Un peu tout le monde. Le gardien a fait un super match. La défense a été au top ce soir. Sébastien était là. En attaque, Marocchi était là aussi. Perrani était là aussi. Tout le monde a fait un super match ce soir. Est-ce que vous êtes confiant pour la suite de la saison ? Est-ce que vous pensez que le Cabigal va aller loin cette saison ? J'espère. On joue les playoffs. On espère la 6e place. Et pourquoi pas un passement en Starling ? C'est encore long. C'est encore long. Le championnat, il est loin encore. On a besoin de tout le monde déjà. Merci beaucoup. Et un petit mot d'encouragement pour les Niçois ? Vive à Nice. Allez Nice. Toujours. Toujours autant de passion. Toujours autant de fierté. Malgré les trois dernières défaites consécutives. Visiblement, le cauchemar est effacé. Le Cabigal bascule dans une toute nouvelle ère. En tout cas, le Cabigal semble avoir repris confiance en son jeu. On l'espère en tout cas. Et ce n'est pas fini. La saison est loin d'être terminée. Ce n'est pas fini pour vous. Ce n'est pas fini pour nous. Et c'est loin en tout cas. C'est que du bonheur. Ici en direct de la salle passeur. On le rappelle, le Cabigal s'est imposé 32 à 29 contre une grosse équipe de Celesta. Axel, déjà bonsoir et félicitations à toi. Félicitations parce que ceci est une grosse victoire très importante car elle remet le Cabigal sur de bons rails. C'est vrai que ça fait plaisir. On a retrouvé l'intensité, l'envie de gagner qu'on avait perdu depuis 2-3 matchs. Ça nous tenait à cœur de renouer avec la victoire, surtout ici à Pasteur devant le public. Donc ça fait plaisir. C'est une victoire vraiment collective. Tout le monde y a mis du sien. On a retrouvé Alexis Bon qui est revenu de blessure. Et voilà, ça apporte un plus au collectif. Et voilà, c'est vraiment une victoire d'équipe avec de l'entraide. On l'a vu en défense. Ça fermait en attaque. Il y avait des continuités. On a essayé de développer un beau jeu tout en gardant l'intensité. Et maintenant, il semblerait que tu aies repris confiance après ces 3 dernières défaites consécutives. Qu'est-ce qui a changé cette fois au sein de l'équipe ? Pour réaliser une si grosse performance face à une plus grosse équipe de Celesta, il faut le souligner. Je pense qu'on a arrêté de se poser des questions. On a bien travaillé cette semaine à la vidéo, aux entraînements. On ne s'est pas pris la tête. On y est allé comme si on n'avait rien à perdre. C'est avec cet esprit qu'on est rentré sur le terrain. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Et tu es confiant pour la suite des événements, pour la suite de la saison ? On est un bon groupe et on travaille bien tous ensemble. Donc il n'y a pas de raison de ne pas être confiants. Mais il faut travailler. Merci beaucoup Axel et félicitations encore. Merci beaucoup, bonne soirée. Fin de match les amis ! Fin de match les amis ! On a gagné ! Enfin une victoire ! Après trois défaites d'affilée, on a gagné ! C'est un voyage ! Arrêtez les gars ! Petite analyse du match. 32 à 29. Franchement, belle prestation de Niçois. Vous avez pu voir pas mal de stories sur Instagram. Nette domination du Cavigal. On va voir les experts. Jérôme, qu'est-ce qu'on a pensé ? Franchement, le Cavigal a livré une prestation sérieuse du début à la fin. Défensivement, ils ont montré l'exemple. Offensivement, ils ont été agressifs. J'aime trop comment ils parlent. Franchement... C'est le haut niveau aussi. Mais pour faire court, le Cavigal a basculé dans une autre performance. Et il a montré un visage sérieux. Donc bravo au Niçois et c'est mérité ce soir. Franchement, en gros, c'était un match de malade. Qu'est-ce que tu as entendu ? Gros match. Franchement, on a dominé de 6 points à un moment donné, je crois. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'on a dominé de 6 points. On était loin devant. On était loin devant. Après, c'est remonté un peu. Petite frayeur, mais franchement, on était à l'aise. Moi, je pense que pendant le match, on était à l'aise. Bon, voilà. On ne va pas vous déranger plus longtemps. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez là-bas, il y a un buffet. Et on va faire quoi au buffet ? Il va gratter le buffet ! Il va gratter le buffet ! Regardez les stories, vous allez tout comprendre. À bientôt ! Et encore bienvenue à Jérôme dans la Jeep ! J'ai l'équipe ! Il s'en est là ! Let's go ! Voilà !